bien on arrive dans cette vidéo à la deuxième partie du chapitre 3 sur les modules des automates programmables dans cette vidéo on va donc parler des modules d'entrée et sortie discrets appelés aussi des modules tout ou rien ce sont des modules très fréquents très utilisés les plus utilisés donc pour la commande du système industriel donc il s'agit tout simplement des modules qui permettent de mettre en marche ou à l'arrêt donc marche arrêt 0 1 ou on off des entrées ou des sorties ces modules donc permettent de connecter des processeurs de l'appui avec des dispositifs des champs fonctionnant à des signaux numériques donc tels que les switchers les débutés de fin de course des boutons de marche arrêt etc ces modules reçoivent l'attention du courant et le courant nécessaire du rack on a vu donc le rack dans la vidéo précédente sur lequel sont placés on a dit que le rack peut détecter automatiquement le type de module sur lequel est le type de module connecté au rack les signaux que ces modules peuvent recevoir des différents dispositifs peuvent être de nature et d'amplitude différentes et donc ceci est expliqué donc dans le tableau suivant on trouve dans ce tableau donc des interfaces d'entrée et de sortie avec des tensions différentes selon les constructeurs selon le type d'entrée ou bien de sortie et l'automate permet d'avoir donc des niveaux différents tels que 12 volts ACDC 24 volts ACDC AC donc c'est côté entrée DC côté automate 48 volts 120 volts jusqu'à 230 volts ou bien peut avoir des entrées DC de 5 volts niveau TTL qu'on va voir par la suite demain pour les interfaces de sortie on peut avoir donc différentes tensions y compris le niveau TTL 5 volts donc pour cela donc différents circuits d'interface sont disponibles pour différentes tensions ACDC d'accord premièrement donc on va commencer par le module d'entrée ACDC donc le signal d'entrée vient du d'un capteur d'un bouton de marche et etc c'est un signal qui est alternatif et donc nécessite un redressement un filtrage le filtre permet d'éliminer les tensions parasites lorsqu'une tension augmente de façon très rapide dans le temps le condensateur ne se charge pas suffisamment et donc ça permet d'éliminer de filtrer ces signaux parasites ensuite nous avons une diode zinaire ici qui permet de détecter le niveau ici lorsque nous avons un signal d'erreur un signal qui a une durée suffisante donc ça permet de passer le filtre mais d'amplitude inférieure à l'attention ceux de la diode zinaire ce signal est éliminé donc et on ne garde que les signaux utiles c'est à dire les signaux qui ont une durée suffisante et une amplitude suffisante pour passer pour mieux expliquer le rôle du filtre RC et de la diode zinaire à l'entrée du module on considère ces trois signaux VZ ici désigne la tension seuil de la diode zinaire vous savez que la diode zinaire est passante en inverse lorsque la tension assez borne dépasse une certaine tension appelée tension zinaire qu'on va noter ici VZ le premier signal c'est un signal parasite quelconque donc qui a une amplitude supérieure à la tension zinaire mais qui a une durée très courte inférieure à la tension du temps du filtre on a dit de 9 à 25 millisecondes donc ce signal est filtré et éliminé il ne passe pas vers l'automate programmable puisque ce n'est pas un signal utile et donc une durée courte deuxième signal c'est un signal qui a une durée suffisante pour passer le filtre donc supérieure à la tension du temps RC du filtre mais son amplitude est inférieure à l'amplitude zinaire donc là aussi il est supprimé ce n'est pas un signal utile il n'est pas considéré et il est supprimé troisième signal c'est un signal utile qui a une durée suffisante une amplitude suffisante donc il passe le filtre et il passe la diode zinaire c'est une entrée valide qui sera traitée par le processeur par la suite par la suite nous avons un bloc d'isolation comporte un optocoupleur l'optocoupleur donc fonctionnement il est simple donc la tension courant donc vient via la diode qui va émettre de la lumière cette lumière donc on va bien des radiations cette radiation ces photons vont attaquer la base du transistor et le transistor devient saturé et donc on a un logique à la sortie donc les fonctions sont résumées ici vous avez l'entrée l'étage redressement l'étage filtrage détection du niveau par la diode zinaire l'isolation par l'optocoupleur et ensuite donc vous avez la logique qui va être traité par le processeur on peut avoir des diodes de signalisation pour l'entrée lorsque vous avez un signal donc qui est de durée suffisante et d'amplitude suffisante ou est aussi une diode pour signaler que le module est allé monter donc le point de redressement convertit la tension à ces décès assez en décès qui passe à travers le filtre qui protège l'entrée contre les bruits électriques les bruits qui sont de durée très courte inférieure à la constante de temps rc du condensateur du filtre ce filtre introduit typiquement un retard de 9 à 25 millisecondes donc il faut en tenir compte dans le cycle de l'automate cycle global la détection du niveau permet de détecter si la tension d'entrée a dépassé le niveau seuil pour une durée supérieure au retard induit par le filtre donc la première partie c'est d'éliminer les parasites qui sont de durée très courte mais d'amplitude suffisante la diode zinaire donc permet d'éliminer les signaux parasites qui ont une amplitude une durée suffisante mais une amplitude inférieure la tension zinaire si c'est le cas donc l'entrée est validée donc c'est une bonne entrée l'isolation permet de protéger le circuit de commande donc généralement on peut avoir une tension d'entrée différente de la tension avec laquelle travaille donc l'automate et on doit isoler les deux de façon efficace la plupart des modules d'entrée présentent donc une lettre indiquant la présence d'alimentation et peut aussi présenter une lettre pour signaler la présence d'un signal logique comme on l'a dit donc vous avez ici quelques exemples donc ici vous avez l'entrée l'alimentation c'est la commune la masse si vous voulez ici donc vous avez une alimentation et si le premier cas donc l'alimentation provient des de l'automate du module de l'automate ici donc vous avez une alimentation extérieure modèle d'essai entrée d'entrée d'essai logique positive ou bien négative jusqu'à bien sûr l'entrée et d'essai courant contenu mais il y a deux types de d'entrée un premier type donc logique positive j'ai une logique négative donc on va les expliquer un module d'entrée à courant continu fait l'interfaçage avec les dispositifs fournissant un courant d'essai ce module ne contiennent pas donc un point de redressement la tension d'entrée varie entre 5 et 30 volts d'essai donc selon le constructeur selon les types le signal d'entrée est considéré égale à 1 si la tension de cette entrée se prend à 40% c'est à dire si je prends 5 volts donc je prends 0,4 fois 5 volts et ça c'est considéré comme un logique ceci peut varier selon le constructeur donc la valeur de 40% de la valeur de tension des références qui est du rappel entre 5 et 30 volts elle est considérée 0 si elle est inférieure à 20 volts qui peut aussi varier un module d'entrée peut recevoir des signaux des dispositifs fonctionnant en source il y a lorsque reçoit le courant ou en récepteur logique négatif bien 5 lorsque le dispositif fourni du courant lorsqu'il est ON il fonctionne en source ou en logique positif donc si le dispositif est à l'état 1 l'état ON et il donne le courant vers l'automate c'est on appelle ça la logique positif sinon c'est la logique négative qui est le cas le plus fréquent c'est à dire le courant provient de l'automate et non pas du dispositif positif d'accord donc la figure 8 donc montre ce principe donc on regarde le principe donc le premier donc c'est l'entrée logique positif et la deuxième c'est en logique négative logique positive donc on voit que le dispositif qui peut être un capteur de type théorien fournit le courant à au module d'entrée à l'entrée d'accord dans le cas de la logique négative donc c'est l'inverse on a dit que c'est le cas le plus fréquent dans la pratique donc c'est le module d'entrée qui fournit le courant au dispositif d'accord existe aussi des dispositifs à trois fils donc entre l'alimentation et la marge et la masse et une entrée une troisième entrée deuxième type c'est l'entrée troisième qui pardon l'entrée à cdc isolé c'est simple ici je suppose que j'ai plusieurs ressources d'alimentation plusieurs phases par exemple plusieurs niveaux de tension je connecte donc des capteurs ou bien des entrées à ces différentes sources je dois isoler les sources et je dois donc dans ce cas utiliser des masses différentes donc vous avez l'entrée une la masse et 1c entre deux et la masse et 2c l'entrée 3 la masse 3c etc ou bien je peux donc regrouper quelques entrées avec une certaine masse d'autres entrées avec une autre masse etc donc je réalise donc les entrées 1 2 3 et 4 doivent être reliées à la même source d'alimentation donc entre l1 et l2 l1 a et l2 a les entrées 5 6 7 8 doivent être reliées à l'entrée l1 b et l2 b l'alimentation l1 b et l2 b l'entrée ttl donc les interfaces d'entrée transistors et transistors logique ttl permettent de connecter des dispositifs fonctionnant à des niveaux de tension ttl tels que qui est entre 0 5 volts généralement le 0 logique est considéré entre 0 volts et 0 8 volts après le 1 logique est entre 2,4 volts à 5 volts généralement tels que différents types de capteurs photovoltaïques les capteurs de fin de course c'est intéressant de type de capteurs industriels qui ont des sorties ttl la configuration d'un module d'entrée ttl est similaire à celle d'un module à cdc mais le retard introduit par le filtre est beaucoup plus court la plupart des modules ttl reçoivent leur alimentation du rack mais dans certains cas ces modules nécessitent des sources externes de 5 volts le module de sortie tout ou rien donc le principe de fonctionnement est simple aussi donc le processeur donne le signal de commande ici vous avez donc une diode pour signaler qu'il y a un signal vous avez l'isolation galvanique comme toujours un interrupteur qui peut être un relais ou bien un interrupteur statique tel que transistor ou bien triac et un filtre ensuite vers la charge le chemin du principe donc est donné ici vous avez donc à partir du processeur l'isolation galvanique via un optocoupleur vous avez ici un triac le triac c'est un type de commutateur statique 602 ttl en tête bêche le fonctionnement donc j'ai un signal sur la gâchette que ce soit dans le sens positif ou négatif le triac devient passant donc le signal ici peut être alternatif bien et comment c'est un cas de piano wlish ton la fibre peut être un sujet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501